Coucou, alors ce n'est plus des Vendredis Lectures à proprement de parler, puisque ça déborde carrément des Vendredis. Donc c'est la suite de la lecture de Nos Amis et Nous, de Christine Delphi, donc immense féministe, matérialiste radicale. Un article que vous pouvez retrouver en ligne, Nos Amis IS et Nous, et qui a été écrit dans les années 70, et qui est criant de déco à notre époque, et génialissime, fondateur. Je continue, donc la partie où l'on voit Merlin L'Enchanteur transformer les bonnes intentions en appartenance de classe. Les amis mâles de la libération des femmes, que d'aucune appelle avec l'impertinence, pire l'ingratitude, qui caractérise les enfants de gâtés, nos soutenaires, ont révélé à maintes reprises que leur compréhension s'arrêtait là où la véritable libération commence. Comment, dans les conditions décrites plus haut, peuvent-ils sans forfaiture se déclarer nos alliés ? Il ne le déclare pas longtemps, d'ailleurs. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'on s'aperçoive que la bienveillance affichée, par laquelle ils prétendent se distinguer des autres hommes, recouvre le même mépris que l'hostilité déclarée du grand nombre, prit la main dans le sac, en flagrant délit de rectifier nos erreurs. Y. Florenne abandonne vite la carotte pour le bâton. C'est un type qu'on a complètement oublié. Prenez garde, dit-il, de vous aliéner les quelques hommes qui sont bien disposés envers vous. Alors, ça, c'est une phrase qu'on entend en permanence, lorsqu'on est féministe et qu'on a le malheur de croiser des hommes, ou en tout cas, qu'on n'en est pas encore au stade où on peut arrêter de leur parler, puisque ça dépend aussi du boulot qu'on a. Mais alors, c'est ce truc-là qui revient lorsque un mec dit de la merde, on lui dit qu'il dit de la merde, on essaie de lui dire qu'on ne peut pas discuter avec, quoi, voilà. Et, non, mais regardez, vous êtes hyper agressives, moi j'étais de votre côté, j'étais à l'inventer, et maintenant on parlait mal, vous allez mettre à dos les hommes qui sont de votre côté. Mais, si je risque de te mettre à dos, j'espère que je te dis ce que je pense, t'as jamais franchement été de mon côté, on est d'accord. Donc, je continue. Mais pourquoi devrions-nous prendre garde à cela ? N'est-ce pas de nous que dépend principalement notre propre libération ? Cette mise en garde révèle que nos dix amis, qui prétendent de le penser, le disent en fait du bout des lèvres par tactique, mais n'en croient pas un mot. Qu'ils estiment l'alliance, on verra laquelle, d'une minorité d'hommes, trois et demi, plus importante pour la libération des femmes que la prise de conscience de la majorité des femmes. Non, je n'hésite pas. Donc, ça, ça reprend une autre vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, où, voilà, je partais de cette question qu'on me pose tout le temps, « Mais les hommes, c'est quoi leur place en féminisme ? » Et je disais, mais en fait, on s'en fout, parce que ce n'est pas déterminant, en fait. Déjà, ils sont quatre et demi. En plus, il faut voir ce qu'on appelle être nos alliés. Mais surtout, c'est rien par rapport, en fait, historiquement, une libération, c'est toujours l'alliance d'un grand nombre d'opprimés et qui se reconnaissent comme étant toutes d'une même peuplesse, comme vivantes de la même oppression, et qui, donc, s'élèvent et se battent ensemble pour leur propre libération. Bien entendu que c'est ça qui est largement la plus importante que trois mecs et demi. On est d'accord ? Donc, passer son temps à essayer de, non pas de, voilà, de perdre encore notre temps à enseigner à des mecs, comme s'ils ne prenaient pas déjà assez d'énergie comme ça, mais bien à essayer de faire de la pédagogie, de la conscientisation envers nos sœurs. Là est la chose décisive. Je continue. C'est Alzan, lui, il le dit carrément. Ce n'est pas des femmes, comme on le croirait naïvement, que dépend ultimement l'issue du combat féministe, mais bien de nos amis mâles. Voilà, c'est cette phrase qu'on entend en permanence, vous savez, genre, on n'y arrivera pas sans les hommes. Bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais si, précisément, on n'y arrivera que quand, on arrivera à piger qu'il faut qu'on fasse sans eux. C'est l'inverse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on compte sur eux, on n'est pas sortis de l'auberge. Et puis par ailleurs, si on regarde vraiment, encore une fois, historiquement, c'est toujours comme ça que se sont passées les libérations. Ce n'est jamais l'oppresseur qui se penche sur les opprimés et qui dit, d'accord, c'est vrai, on pourrait faire un effort. Non, ce n'est jamais ça qui se passe. Il n'y en a jamais qui disent, écoutez, là, j'ai un privilège, entre eux, hop, non, j'arrête. Non, en fait, c'est le rapport des forces. Sans souci d'appuyer ce qu'il voudrait être vrai des femmes sur une prétendue loi, le conduit à généraliser et cette généralisation rend encore plus patente l'absurdité de sa proposition. Donc on cite machin masculiniste. « Aucune révolution sociale n'a pu se faire sans l'appui d'éléments issus des castes dominantes. » Un bon cas très important. On peut soutenir que l'appui de quelques ennemis de classe, ou plutôt d'individus ayant abandonné leur position de classe, car s'ils la gardent, ils restent des ennemis, est utile à certains moments. Dire qu'il est important à tout moment est allé un peu loin. Mais dire qu'il est déterminant, qu'il est une condition indispensable, que sans lui la révolution ne peut se faire, est à la fois une contre-vérité historique, ce que je vous disais tout à l'heure, et une ineptie politique, car c'est confondre conviction intellectuelle et position réelle de classe. Je ne sais pas ce qu'ils disent, et qui sont nos potes, que juste ça leur enlève quoi que ce soit à leur vie de privilège, vous voyez, c'est... Non. Alors, ta ta ta. Donc, nouvelle partie, parole d'homme ou l'idéalisme à l'œuvre. La pensée qui peut produire une telle confusion est marquée au coin de l'idéalisme et de la réaction. Yves Lorraine va encore plus loin, si l'on peut dire, dans cette pensée. Il affirme, naïvement, que le rapport individuel entre un homme et une femme est, de tous les rapports, celui qui est le plus susceptible d'échapper à la société. Par quel miracle, hein ! On en reste à voir, bah 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 ! Quant à Alizon, poursuivant sa confusion jusqu'à son terme logique, il soutient que, je cite, « L'opposition n'est pas entre hommes et femmes, mais entre le féminisme et l'antiféminisme. » La position de classe et la façon de la penser, le matérialisme dont ils se réclament, sont là complètement évacués. Il suffit d'un peu de bonne volonté. Et hop ! On peut faire fi de la structure sociale tout en, entre guillemets, « luttant quand même contre cette structure ». On se demande pourquoi. Et notre grand spécialiste, de se précipiter dans une ineptie de plus, on pourra au moins pas lui reprocher d'être incohérent. L'opposition n'est pas entre blancs et noirs, mais entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent un certain type d'oppression. J'aime le « certain type » pour sa pudeur vieille France, pour son flou tout à fait rétro, mais surtout, j'aime entendre des marxistes affirmer que tout se passe au niveau des valeurs mieux. des déclarations d'intention, pure, bien sûr, toujours, on n'a jamais entendu un homme faire une déclaration d'intention et mentir. Je ne rive pas. Que les luttes révolutionnaires ne sont pas des conflits entre des groupes concrets opposés par des intérêts concrets, mais, comme la philosophie idéaliste, tant savante que vulgaire, nous le serine depuis 2000 ans, des conflits d'idées, que le fait de bénéficier ou de subir l'oppression ne fait aucune différence. Dire que cela fait une différence, c'est pour elles-on, non pas se référer à la réalité de l'oppression qui est après tout la raison d'être de la révolution, mais faire preuve de racisme ou de sexisme. Le retournement de l'accusation de racisme est une réaction classiquement défensive et une défense classiquement réactionnaire. Et cela fait quelque temps déjà que l'on voit les femmes accusées de sexisme par des gens qui souvent n'en connaissent même pas le sens originel. Alors ça, c'est très important, d'autant que les hommes deviennent, vous l'aurez remarqué par l'actualité, mais je vous le confirme, par d'autres affaires pas encore connues, que les hommes deviennent les spécialistes, d'une part, via les plaintes en diffamation d'inverser la culpabilité, c'est ce qu'on avait vu dans le procès intenté par Denis Bopin, donc coupable, contre ces victimes et les journalistes qui avaient diffusé leurs paroles, les héroïnes victimes, les France Inter et Mediapart. Donc effectivement, ce retournement de culpabilité, mais en plus là, voilà, ils portent plainte pour incitation à la haine sexiste, soi-disant, donc contre des femmes, en disant qu'elles les détestent parce qu'ils sont des hommes. Ça, il faut savoir que des lois qui ont soi-disant été créées pour défendre les femmes contre les hommes, et là, on voit bien que les femmes ne portent pas plainte parce qu'elles savent très bien que ça fera non-lieu, sachez que quand les hommes portent plainte contre des femmes avec ces mêmes dénominations, injures sexistes ou incitations à la haine sexiste, là par contre, je vous assure que ça ne fait pas non-lieu, je vous assure qu'il y a des condamnations, je vous assure qu'il y a de l'agent public qui passe dans des procès iniques, comme ça, où on va, en fait, exactement comme le racisme anti-blanc n'existe pas, le sexisme anti-homme n'existe pas parce qu'en fait, le sexisme et le racisme, ça se base sur des systèmes d'oppression, c'est pas juste comme ça, des intentions, non, c'est un rapport de système global, de société, et voilà, on est dans cette pleine inversion plus que jamais, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est plus que jamais, mais énormément. Donc, l'accusation de contre-racisme ou de sexisme à l'envers est typiquement très actionnaire. Elle est déjà, a priori, avant d'autres examens, en cela seule qu'elle pose implicitement une symétrie entre presseurs et opprimés. Effectivement, elle n'y a aucune symétrie. Il est incroyable qu'on ose proférer de telles choses à propos des Noirs dont le mouvement aux Etats-Unis est plus ancien, plus connu et plus reconnu que celui des femmes. Il est incroyable que quiconque se prétendant non seulement au courant des luttes, mais de surcroît, dit spécialiste, fasse preuve d'une telle ignorance au sens premier d'absence d'information, et que quelqu'un qui ignore des faits élémentaires de l'histoire contemporaine ose aborder le sujet. En effet, le concept de contre-racisme a été démystifié depuis longtemps pour ce qu'il est, c'est-à-dire une tentative d'intimidation. D'accord ? Contre-racisme et contre-sexisme, donc le fait d'accuser les opprimés de racisme ou de sexisme, c'est bien une tentative d'intimidation pour les faire taire, pour empêcher la lutte. Et ceci n'est pas un développement idéologique récent et mal connu. Toute l'Amérique le sait. Aucun blanc, encore moins un blanc dit libéral, encore moins un révolutionnaire n'oserait l'employer aujourd'hui aux Etats-Unis. Cette démystification a été l'œuvre de la nouvelle révolution noire aux Etats-Unis qui a commencé en 1965 par l'exclusion des Blancs des organisations de droits civiques. Donc là, on retrouve aussi des sujets qui ont fait la une de l'actualité. Cette fameuse réunion non mixte, ce n'est pas une chose nouvelle que les opprimés se rassemblent entre elles ou entre elles et entre eux, ça dépend des oppressions, pour pouvoir échanger sur des oppressions communes. un destin commun, des souffrances communes, sans que des oppresseurs puissent entendre. Cette révolution a mis un terme à 50 ans de réformisme sur le problème racial, 50 ans de paternalisme blanc. En effet, le fonctionnement de ces groupes était fondé sur un déni de réalité, un faire-semblant constant. On faisait semblant, comme le propose Alzon, que la situation où les Blancs étaient oppresseurs et les Noirs opprimés était sans influence sur le fonctionnement des groupes de droit civique, sur leur politique et sur la structure de pouvoir de ces groupes. On faisait comme si l'inégalité intrinsèque caractérisant les rapports entre Noirs et Blancs était annulée. Dès qu'on entrait dans le local de l'organisation, on niait que les Blancs apportaient des ressources politiques supérieures, leur meilleure connaissance de l'accès à la structure du pouvoir et des ressources que l'on doit pour l'instant, faute d'un autre mot, appeler psychologiques supérieures. Comme on ne peut lutter contre ce que l'on ignore, ce que l'on nie, ces facteurs jouaient donc pleinement et sans frein avec le résultat inévitable que les Blancs occupaient une position privilégiée jusque dans les organisations consacrées à l'amélioration du sort des Noirs. Mais leur présence, en dehors même de toute position dominante dans la hiérarchie du groupe lui-même, avait des conséquences encore plus fondamentales, c'est-à-dire dans des domaines encore plus importants. Dans la définition des objectifs, qui elle-même est liée à la définition du combat, c'est-à-dire de l'oppression contre laquelle on est censé lutter. Les Noirs ne pouvaient en présence des Blancs reconnaître leur propre pression. D'abord, ils ne pouvaient, même s'ils la voyaient, dénoncer la position dominante des Blancs dans le groupe lui-même puisque le dogme, la représentation officielle de fonctionnement du groupe dont dépendait l'existence du groupe en tant que tel, c'est-à-dire en tant que groupe mixte, déniaient a priori la possibilité d'une telle chose. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, si vous dites « Notre groupe, il existe et il est viable alors qu'on est en mixité », c'est impossible de dire « Non ! » En fait, ça met en péril le groupe lui-même de dire que le présupposé départ du groupe ne fonctionne pas. Surtout que les Blancs du groupe aient ou non des positions individuellement dominantes, leur présence renforçait la tendance à adopter la définition dominante, c'est-à-dire la définition blanche de ce dont les Noirs souffraient. Cette idéologie, cette définition par l'oppresseur de ce qu'est l'oppression, diffuse au-dehors, diffusée au-dehors, intériorisée par les Noirs, était incarnée par les membres Blancs du groupe. N'étant pas Noirs, il l'exprimait sincèrement et il était d'autant plus difficile pour les Noirs d'y opposer leur définition que celle-ci n'existait pas vraiment tandis que la définition des Blancs était la définition officielle. L'opinion des Blancs était donc soutenue à la fois par l'ensemble de la culture dont les Noirs participent et par leur prestige d'oppresseurs. Là résidait un des points cruciaux. Car non seulement ce prestige empêchait les Noirs de trouver leur définition de leur oppression, mais en retour, la présence des Blancs les empêchait de lutter contre le prestige que ceux-ci avaient à leurs yeux. Ça c'est aussi très très important. La présence des Blancs les empêchait de lutter contre le prestige que ceux-ci avaient à leurs yeux. En effet, les Noirs ne pouvaient à la fois voir des Blancs et ne pas les voir d'une façon positive, ne pas les admirer, ne pas désirer être eux, puisque ceci est à la fois un des résultats, une des manifestations et un des moyens de l'oppression. Alors ça, vraiment, quand vous faites le parallèle avec les femmes, ça marche super bien. être en présence de Blancs les voir, c'était dans le même temps et en avoir une image positive de la blancheur et en prendre conscience. En prendre conscience, c'était prendre conscience dans le même temps de la base, de la condition nécessaire de cette image positive, image négative de la noirceur et prendre conscience que cette image non seulement existait mais subsistait et jouait à l'intérieur d'un combat de libération. Ce n'est pas un hasard si l'exclusion des Blancs a coïncidé avec la mode dite afro qui est bien plus qu'une mode ou même qu'une thérapie avec l'apparition du slogan Black is beautiful. La non-mixité était la condition logique et historique de la lutte contre la haine de soi. Ça, c'est très, très important. La non-mixité était la condition logique et historique de la lutte contre la haine de soi des opprimés. Ça, ça marche extrêmement vienne pour les femmes aussi. Les faits concrets, l'histoire concrète de la lutte et des Noirs et des femmes comme les implications logiques de la proposition que la libération des opprimés est d'abord sinon seulement l'œuvre des opprimés amène à la même conclusion. Les oppresseurs ne sauraient jouer le même rôle dans les luttes de libération que les opprimés. c'est-à-dire que même même des oppresseurs de la meilleure volonté du monde, en fait, ce n'est pas parce que ils passent la porte de la pièce où on va organiser la lutte qu'ils vont pouvoir se mettre, qu'ils vont pouvoir en fait ne pas être encore en position d'oppresseur. C'est pour ça que nous avons besoin de non-mixité. C'est dingue à quel point cet article retentit avec les fausses polémiques créées par le gouvernement pour qu'on se concentre sur autre chose que le détricotage de nos droits sociaux. En attribuant la non-mixité des groupes de femmes à un reliquat du traumatisme que l'autoritarisme mâle aurait causé aux femmes et en le traitant comme un phénomène passager et sinon passager et condamnable, ces elles-ont est à côté de la plaque. D'autant qu'on peut l'être et de surcroît il nie tout simplement et l'histoire concrète et les prémices politiques des mouvements de libération. Sans parler de la condescendance et de l'autoritarisme manifestent dans sa phrase qui seule suffirait à la discréditer, Alzon démontre son incompréhension totale et générale non limitée aux femmes des processus de libération. Sa phrase révèle en effet une vision à la fois statique et idéaliste de ces processus. pour lui il est clair qu'il s'agit seulement et seulement pour un temps de contourner un obstacle purement psychologique et il est clair aussi que pour lui psychologique s'oppose comme subjectif à la limite imaginaire fantasmatique à objectif ce qui est la conception vulgaire c'est-à-dire idéologique et donc comme épiphénoménale à structurelle. En conséquence ce traumatisme étant d'après lui un phénomène subjectif est aussi facilement guérissable que impression subjective est modifiable. D'autre part une fois cet obstacle levé cette maladie guérie par une période de repos c'est ainsi qu'il voit la non-mixité c'est ainsi seulement qu'elle est justifiée pour lui la mi-temps pendant laquelle des joueurs pensent leurs blessures on reprend la partie la partie pour lui c'est une lutte qui n'a plus qu'à procéder contre une oppression connue.